Bonjour à toutes et bienvenue dans ce deuxième numéro carnet de tendance printemps-été 2019 Aujourd'hui un sujet parfaitement dans l'actualité, les tenues de cérémonie Et oui, vous voulez être la plus belle de la soirée, pas question de laisser la place à des petites mesquineries Encore des fleurs, pas la peine de demander pour qui c'est ? Et le patron qui n'arrête pas de nous faire des compliments, vous êtes vraiment superbe dans votre ensemble Et oui mais oui, toujours les mêmes Raison de plus pour commencer par votre tenue Une petite robe bleu marine, tout en voile et en transparence C'est le meilleur pour la santé Bon pour le corps et pour l'esprit pratique Avec ses manches amples, elle couvre légèrement vos avant-bras Tout en laissant apparaître un bout d'épaule, dévêtue mais pas trop C'est moche le froid Oui le froid, c'est moche Brian, on sait Mon dieu, j'espère que nous n'allons pas rester en froid Pour votre belle-sœur, le pantalon 7-8ème, totalement dans la tendance Avec une petite veste en maille indémodable Orange ou blanche ? Bah oui, orange, c'est le nouveau noir Gros avantage de cette veste, elle deviendra un basique de votre armoire Plus moderne pour votre belle-fille, une tenue en vert prairie Une allure de jeune fille en fleurs, pas trop fleurie pour ne pas être kitsch, non, juste ce qu'il faut Ou la jupe corolle, idéale pour le côté morpho Elle couvre délicatement les fesses et les hanches Nos poignées d'amour mesdames On retrouve le petit blouson en suédine Je vous le disais, c'est un must-have Une tenue facile et conviviale Apportée même au quotidien, ça tombe bien C'est pas faite tous les jours Voilà, vous êtes parfaitement habillée pour la cérémonie Et votre famille, totalement unie Sous-titres par Jérémy Diaz